Coucou, c'est Marion. Juste pour te mettre dans le contexte, je suis en train de me faire un petit spritz. En solo. On est vendredi midi. Et j'enregistre cette note vocale en buvant mon petit spritz au soleil. Je le dis parce qu'en fait, je célèbre. On est la moitié de l'année là. Et je célèbre l'incroyable, les incroyables choses que la vie m'ont apportées cette année. Mais le mois de juin, le 21 juin, c'est le solstice d'été. On est à peu près pile poil au milieu de l'année. C'est le moment, c'est un moment idéal en fait de se poser un instant dans la course là, avant les vacances. Et de se dire, attends, attends, attends. Qu'est-ce que j'ai fait cette année ? Qu'est-ce que j'ai accompli ? Qu'est-ce que j'ai osé ? Qu'est-ce que j'ai appris ? Et de se dire, ma poule, tu mérites un petit spritz. Ou toute autre boisson de ton choix. Juste cinq minutes là, pour se poser, faire le point. Parce que tu sais, on est tout le temps en train de regarder ce qui nous manque, ce qui reste à faire, tout le travail qu'on a encore à bosser. Et là, vraiment, le mois de juin, c'est comme fin juin, début juillet, c'est vraiment le moment de s'accorder une pause et de lever son verre. Parce que ce n'est pas facile d'être à son compte. Ça nous demande d'être tout le temps, tout le temps, en train d'affronter l'incertitude. Tout le temps en train de se remettre en question. Tout le temps en train de se réinventer. De se renouveler. De se challenger. Donc, bravo pour ça. Bravo à toi. Bravo à moi. Je lève mon sprit à nous toutes en cette mi-année. Et je voulais te partager une discussion que j'ai eue en coaching il y a quelques jours avec une de mes clientes, Jessica, qui me disait, un petit peu en s'excusant, qu'elle avait du mal à être constante. Elle me disait... Il me semble qu'elle parlait de ses contenus sur Instagram. Et elle disait, voilà, j'ai vachement de mal à avoir un template. J'ai vachement de mal à toujours parler de la même chose. À être très constante dans mes publications. À être constante dans ma manière de parler. Dans mon énergie, dans ma motivation. Enfin, tu vois, il y avait vraiment... C'était peut-être pas de la culpabilité, mais on sentait que, voilà, ça l'embêtait de ne pas être une meuf constante. Comme s'il y avait un manque de cohérence ou un manque de sérieux. Et en fait, il se trouve que cette personne travaille précisément avec les plantes. Elle est formatrice fleur de Bac. Donc en fait, elle, elle est vraiment genre baignée et inspirée au quotidien par le rythme des saisons, de la nature, des fleurs. Et je trouve que c'est... Ah oui, et elle travaille aussi avec l'astrologie, donc les étoiles. Et je trouve que c'est une super image à prendre. Et d'ailleurs, c'est ce que je lui ai renvoyé. C'est qu'en fait, la nature nous apprend l'impermanence. Si tu regardes par la fenêtre un petit peu tous les jours, ce sera toujours le même paysage, mais il sera toujours différent. Si tu regardes la lune tous les jours, en fait, elle sera toujours là, mais jamais avec la même forme, la même apparence. Et du coup, je lui ai renvoyé cette image-là en lui disant tu es toujours toi, tu es toujours Jessica, tu es toujours la même, mais tu n'es jamais pareil. Et en fait, c'est OK. Tu es juste un être vivant. Tu as le droit. Et même si tu te donnes le droit d'être tel que tu es, alors tu donnes le droit aux autres de l'être aussi. Tu sais, quand à un endroit, tu viens incarner quelque chose qui n'est pas forcément conventionnel, eh bien en fait, tu donnes de l'espace aux autres pour sortir du cadre. Tu donnes une espèce d'autorisation de « est ». Moi non plus, je ne suis pas tout le temps pareil. Je ne suis pas tout le temps cohérente. Moi non plus, je ne suis pas parfaite. C'est OK. Je l'accepte. Tu as le droit de l'accepter aussi. Il y a une forme de liberté dans l'entrepreneuriat, je trouve, qui justement permet de changer, d'évoluer, de grandir, de se déployer, de se métamorphoser. En fait, il y a quelque chose dans l'entrepreneuriat qui est à la fois exaltant et épuisant, c'est qu'en fait, on a le droit et même on gagne à explorer différentes façons d'être, de faire, de penser. On gagne à ne pas faire comme les autres. Tout ce qui est valorisé à l'école ou en entreprise, eh bien en fait, ce n'est pas forcément... Ça peut être aussi utile dans l'entrepreneuriat. Je ne dis pas que l'entrepreneuriat, c'est genre l'opposé. mais on a la liberté de faire différemment et ça fonctionne aussi. Et je trouve ça trop bien comme endroit, l'entrepreneuriat donc, parce que c'est vraiment un endroit de liberté. C'est pour ça que j'accompagne l'entrepreneuriat parce que de la valeur liberté, on la partage. Elle est fondamentale chez moi et je sais que toi qui m'écoutes, elle est fondamentale chez toi aussi. Mais cette liberté à laquelle on aspire, on ne l'a peut-être pas forcément eu avant. Et du coup, quand tu es en face de cette liberté de temps, cette liberté d'être, cette liberté de faire, cette liberté de penser pour la toute première fois, même si c'est quelque chose à laquelle tu as toujours aspiré et à laquelle tu aspires, eh bien ça peut être aussi ultra flippant. Qu'est-ce que je fais avec ça ? Qui est-ce qui va valider que ce que je fais, c'est bien ? Personne. Personne d'autre que toi. Et du coup, peut-être pour la première fois de ta vie, ça va te demander de te faire confiance, de développer des indicateurs internes de oui, c'est bon, non, c'est pas bon. Et c'est exactement ce que j'accompagne en coaching. Je ne sais pas si c'est le sprit qui me fait parler comme ça ou si c'est parce que je suis en train d'observer une évolution aussi dans mon métier, dans ma façon de faire mon métier. Notamment parce qu'en ce moment, je suis en train d'enregistrer un épisode de podcast filmé avec un ami dont la spécialité, c'est le storytelling. Et du coup, en fait, pour préparer cet épisode de podcast, on a fait deux appels téléphoniques où il m'a posé beaucoup de questions sur mon histoire. Et j'étais étonnée de voir à quel endroit venait se prendre racine l'histoire de mon entreprise et l'histoire de ma reconversion en tant que coach. Mais je sens que là, c'est cette direction-là que je suis en train de prendre. C'est vraiment accompagner la liberté de l'entrepreneur. accompagner, autoriser, déployer la liberté de l'entrepreneur. Je m'arrête là. Je ne sais pas trop ce que tu vas retenir de cette note vocale. Je serais curieuse de le savoir en échangeant sur Instagram marion.arnaud. Dis-moi ce que tu entends, dis-moi ce que tu retiens, dis-moi ce que ça t'évoque, tout ce que je suis en train de te partager. Et moi, je te dis à très vite parce que j'ai encore plein de trucs à te dire.